Mettre à jour les RC505 C'est important parce que des fois il y a quand même des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent au fur et à mesure du développement de ces mises à jour Donc pour vérifier si vos loopers sont sur la bonne version Pour le RC505 MK1 Il suffit de rester appuyé sur la flèche de gauche et de droite et d'allumer A partir de là, il me dit bien version 2.01 Donc là je suis sur la dernière version Pour vérifier si je suis sur la dernière version Je regarde sur le lien que je vous ai mis dans le descriptif de la vidéo Qui nous amène vers la page des updates du looper Et donc ce qu'il faut vérifier c'est sur la première ligne du haut RC505 système programme Entre parenthèses Si c'est le même chiffre 2.01 Que ce qui est marqué sur le site C'est que vous n'avez pas besoin de faire de mise à jour Pour vérifier sur la MK2 Il suffit d'appuyer sur menu Et d'allumer Et là vous avez directement affiché la version Ici c'est 1.4 Donc là pareil, vous regardez sur le lien Vous regardez est-ce que votre version est équivalente à celle La dernière version qui est sur le site de Boss Ensuite Donc sur le site Vous téléchargez le fichier système programme Le dernier Si vous n'êtes pas à jour Vous téléchargez Vous arrivez avec un fichier zip Que vous décompressez Et là vous préparez vos loopers Pour la mise à jour Pour cette première version Vous appuyez sur tap tempo et start stop En même temps Pour l'allumer Et vous arrivez sur l'updater Ici c'est exit Vous appuyez sur exit Et démarrer Et là l'updater Il est prêt Il attend la connexion Donc là ce qu'il faut Ce qu'il faut faire C'est juste de brancher Votre câble USB 2B Vers USB A Donc ça vous le mettez Sur la sortie USB Ou là Et vous branchez ça sur l'ordi L'ordi va reconnaître Le looper Et ici Ça sera marqué Ensuite Que c'est en train de se connecter Et ça va marquer Connected A partir de là Il vous faut prendre Les fichiers Qui sont dans le dossier Que vous avez décompressé Donc vous ne prenez pas Le dossier en lui-même Vous prenez les fichiers Qui sont à l'intérieur Et vous les copiez Directement Dans le dossier Qui apparaît Sur votre ordinateur C'est comme un disque dur Externe en fait Il va reconnaître Vous mettez Ces fichiers là Directement Dans le dossier Du looper Voilà Et ensuite Vous Éjectez Le disque Donc Vous avez juste À éjecter Comme si c'était Un disque dur Externe Vous l'éjectez Et Sur l'ordinateur À partir de là Eux Ils vont Comprendre Qu'ils ne sont plus Connectés Et Ils diront Donc Ici Ça va être marqué Write To start Donc là Il faudra juste appuyer Sur write Et ça va démarrer La procédure De mise à jour Et ici Il va dire Ok Est-ce qu'on update Avec un point d'interrogation Et il suffira D'appuyer sur Enter Et là Pareil Ça va se mettre en route L'updater Le plus important Ici C'est quand C'est en train De 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 faire la mise à jour Il ne faut surtout Pas les arrêter Il ne faut pas qu'il y ait De panne de courant Quoi que ce soit À ce moment-là Parce que sinon Le système Il est bousillé Donc vraiment Important Faire attention À ce qu'il n'y ait pas De coupure Que le De façon à ce que L'update Se fasse correctement Après Ce sera marqué Complete Et là Il suffira D'arrêter la machine Et puis après De redémarrer Et ce sera À jour Voilà pour la mise à jour Pour la mise à jour D'arrêter la machine